Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui met l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité. La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Yannick Beman. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes le directeur général de Neomia. Alors Neomia, c'est vous évidemment qui allez présenter cette entreprise. Vous avez une minute pour le pitch. Allez-y. Merci Aurélien. Nous sommes une start-up spécialisée en intelligence artificielle. Nous sommes basés à Mulhouse, dans le Grand Est. Deux ans d'existence et une petite dizaine de salariés. Deux branches composent la société. Une branche cybersécurité et cyberdéfense, nous leur étons de ma présence. Et une branche dédiée aux entreprises, parce qu'on les aide aussi à implémenter de l'IR dans leur processus métier. Côté cyber, nous avons développé une plateforme qui s'appelle Neomia Pulse, qui permet de certifier la légitimité d'un utilisateur en analysant sa dynamique de frappe-lavier, quand ce dernier s'authentifie au niveau d'une application ou travaille dans son application ou des applications. Ceci d'une manière totalement transparente et sans friction pour ce dernier. Pour cela, on s'appuie sur deux choses. La biométrie comportementale, qui est liée à l'utilisateur, et l'analyse contextuelle de son environnement de travail. Les deux supervisés par notre moteur d'IA, qui est vraiment le fruit d'autres R&D. Donc Pulse permet de détecter et de bloquer toute activité suspecte autour d'un utilisateur et donc d'empêcher que ces dernières impactent l'écosystème logiciel de l'organisation en question. Très bien. Quand vous dites IA, évidemment c'est intelligence artificielle. Comme vous baignez dedans, c'est une évidence. Je le rappelle malgré tout, intelligence artificielle. Et en plus, on l'a compris, c'est très concret justement là. Donc vous, on va dire, sécurisez un ordinateur avec justement la biométrie qui permet de voir si c'est la bonne personne qui tape son nom, son mot de passe, etc. C'est de manière aussi concrète que cela. Alors, on ne sait pas ce que la personne tape. Non, c'est la manière. C'est la manière. C'est ça. Donc pour cela, on s'appuie sur la biométrie comportementale, qui elle s'appuie sur deux choses, l'inné et le vécu. Donc c'est des choses qui sont très difficilement piratables, parce que j'ai beau vous observer, vous regarder taper, je ne suis pas dans la capacité de vous reproduire, parce que c'est de l'inconscient. Donc si quelqu'un arrive à usurper le compte d'une autre personne, même s'il a ces informations et qu'il pourrait se connecter, si Pulse est actif, Pulse va détecter que l'empreinte biométrique de la personne qui se connecte n'est pas la même que celle de référence de l'utilisateur légitime. donc il va empêcher l'accès. Ça, c'est dans le cas de l'authentification. Sinon, en mode continu, prenons le cas, vous êtes connecté, vous allez prendre un café, et un de vos collègues se dit, tiens, je vais regarder sur quoi vous travaillez, il nous faut moins de 10 caractères, moins de 10 frappes claviers, pour détecter que ce n'est plus la personne légitime. Et donc on va envoyer une information, soit à l'application, soit à l'ordinateur, et lui dire... D'accord, donc ça peut éviter les collègues qui font une blague quand on laisse notre ordinateur ouvert. Ça peut être l'exemple ludique, et puis après, évidemment... C'est l'exemple ludique. Un peu plus sensible. Mais dans le monde de la cyber, on est à un autre niveau, et l'objectif, c'est vraiment d'éviter qu'une personne malveillante, non légitime, puisse se connecter, et donc avoir accès à des informations qui peuvent être sensibles, ou détruire des éléments. On travaille par exemple avec des acteurs de l'agro, eux, ils ont besoin de sécuriser leur chaîne de production. Bien sûr, bien sûr. Je me tourne maintenant vers Nathalie Carie. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. De la Chambre de Commerce et d'Industrie, avec vous pour justement... Puisque Pulse, ce que vous venez d'évoquer, Yannick Bommade, va être commercialisé cette année, vous avez besoin de vous faire connaître, et c'est Nathalie qui est la meilleure. Pour vous trouver les bonnes idées, les bons conseils, Nathalie, qu'est-ce que vous avez en tête aujourd'hui ? J'aime pas quand vous démarrez comme ça, ça met la pression, Aurélien. Oui, mais vous allez assurer la pression, aucun problème. Bon, alors clairement, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'il peut être intéressant d'embarquer votre solution dans les logiciels de compta, d'antivirus, de gestion de la paie et autres, voire dans Microsoft. Alors voyons, du côté des entreprises, parce que les chiffres sont tenaces, plus d'une entreprise sur deux a été victime de cybercriminalité au cours de l'année 2021, générant quand même une perte moyenne de chiffre d'affaires d'environ 27%. 69% des entreprises victimes sont des TPE, PME, mais seulement 40% des entreprises ont décidé d'investir dans la sécurité numérique, et histoire d'embourser le clou, seuls 1% des TPE, PME et TI ont souscrit une cyberassurance. Donc, il y a du boulot. Mais admettez-le, admettons-le, pardon, tout ça n'est pas si simple. Et rappelons que 96% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés, donc pas de spécialistes en interne. 4% des entreprises françaises ont entre 10 et 250 salariés. Là encore, toutes ces PME n'ont pas les moyens d'avoir un spécialiste de la cybersécurité, parfois même pas un directeur des systèmes d'information. Alors vous allez me dire, toutes ne traitent pas de données sensibles, mais pour toutes, perdre près de 30% de leur chiffre d'affaires après une attaque, c'est énorme, et pour certaines, c'est peut-être la fin d'entreprise. Alors, vu que vous avez développé un système accessible, pourquoi ne pas accompagner ces 4 millions de TPE, PME, en leur mettant le pied à l'étrier de la cybersécurité de façon simple ? Vous proposez votre solution, plus une visio sur les 10 points de la cybersécurité, histoire quand même d'avoir des points de repère sur le sujet, parce qu'on n'y comprend pas grand-chose, plus un accompagnement à distance pour installer votre solution, égale des graines plantées pour un comportement plus sécurisé demain, et une sécurisation immédiate de l'entreprise. Le tout financé, tout au parti, grâce aux aides de France NUM. Et si les dirigeants de ceux ne sont vraiment pas capables, vous pouvez imaginer un partenariat avec des écoles d'informatique pour que des étudiants viennent dans l'entreprise, expliquer et installer la solution. Si cette voie vous intéresse, vous pouvez vous faire connaître auprès de France NUM, qui référence toutes les solutions existantes autour du sujet du numérique. Alors, il me semble, Nathalie, que vous avez aussi d'autres idées, parce que ce n'est pas si simple d'arriver à toucher, contacter les entreprises et les convaincre. Ben oui, la technologie, elle a déjà une bonne dizaine d'années d'existence. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a autorisé des essais en 2011. Plusieurs grandes banques l'utilisent déjà, mais pas sûr qu'un dirigeant de PME française ou un DSI cherche sécurité par biométrie comportementale sur son moteur de recherche. Donc, vous voyez, il faut y penser quand même. C'est ça. Pour que vous arriviez aux yeux des décideurs, que ce soit un directeur d'hôpital ou le directeur d'un hôtel, vous pourriez, un, décrypter. Alors moi, j'ai essayé. J'ai tapé sécuriser mon informatique sur mon moteur de recherche. Je suis arrivée sur une page du site de la CNIL et je n'ai rien compris. En fait, on a du mal à faire le lien entre une intrusion sur notre boîte mail, par exemple, et la perte d'une partie de notre chiffre d'affaires. Alors, vous pourriez décrypter avec vidéo et schéma à la clé comment agissent les cybercriminels et à quelle fin. Parce que, honnêtement, je suis patron d'un camping, je me dis que je n'ai rien à craindre, si. Alors, évidemment, le but, c'est d'être visible sur les moteurs de recherche parce qu'il y a plein d'articles qui disent protégez-vous en faisant ceci, cela. Mais aucun n'explique comment la malversation opère, en fait. Deux, décrypter aussi votre solution en montrant à quel moment du cycle du cybercriminel elle intervient. Vous l'avez expliqué à l'oral, là, histoire qu'on comprenne bien l'impact. N'oubliez pas qu'on n'achète pas une technologie, mais un résultat, un bénéfice. Vous convaincrez, non pas parce que vous faites de la biométrie comportementale, mais parce que vous allez protéger les entreprises d'un pillage en règle sans demander à l'homme ou à la femme de faire attention. Parce que ça, c'est compliqué. On sait que l'homme est le maillon faible. Trois, être référencé auprès de l'UGAP. C'est une centrale d'achat publique auprès de laquelle les acheteurs publics font une partie de leurs achats parce que les acheteurs publics sont aussi démunis face à ce risque. Quatre, faire des présentations et des séances d'informations par le biais des collectivités locales qui ont besoin d'entreprises fortes sur leur territoire et qui veulent les soutenir dans leur développement. Et cinq, innovez en proposant un pack complet. Votre solution, pour peut-être une autre solution partenaire qui prémunit d'autres risques, je ne sais pas, plus une assurance adaptée. Parce que pour l'heure, les compagnies d'assurance traditionnelles se cherchent un peu sur le sujet. Peut-être qu'un néo-assureur comme Achille, qu'on a reçu à la France Bouche, pour aller sur ce genre de risque et innover avec vous pour rendre la cybersécurité accessible à toutes les entreprises et pas uniquement aux grandes entreprises. L'idée, c'est que Néomia devienne le bouclier numérique invisible qui protège l'entreprise et ses collaborateurs, sans prise de tête. Merci Néomia Bouclier Invisible. Voilà, c'est vraiment l'idée d'arriver à accompagner, proposer quelque chose de quasiment clé aux mains aux entreprises. Parce qu'on l'a bien compris, Nathalie l'a bien expliqué, c'est complexe forcément comme sujet. C'est vraiment l'objectif. Et d'ailleurs, on a déjà commencé à nouer des partenariats, par exemple avec un éditeur de RP, qui va embarquer la solution. Donc lui, il veut proposer une solution qui est sécurisée par nature, à l'authentification, quand la personne se connecte, mais aussi, par exemple, pour sécuriser des actions, des transactions qui peuvent être sensibles. Donc ça, c'est un premier partenariat. Et je rejoins ce qui a été dit. Donc, entre autres, on est soutenu par la région Grand Est, donc à travers Grand Inove, donc un peu le bras armé à ce niveau-là, et aussi par la CCI, donc Alsace, qui nous a aussi sourcés. Pour ensuite, notamment, être via des collectivités, via les entreprises de la région, qui auraient ces besoins-là bien fléchés, vous mettre en contact. C'est l'objectif pour vous, là, en 2023 ? C'est très clairement l'objectif. C'est de trouver aussi des partenaires, aussi pouvoir faire, par exemple, ce qu'on appelle des proof of concept, de pouvoir tester le produit. Là, on va lancer une opération avec une université, donc on va tester le produit par rapport à 20 000 utilisateurs. Très bien. Donc, ça fait déjà une grosse masse, donc ça va permettre vraiment de challenger le produit. Effectivement. Christophe Salomon, directeur général adjoint système terrestre et aérien du groupe Thalès, votre regard sur Neomia ? Non, c'est parce que non, enfin, le sujet de l'identité, le sujet, effectivement, parce que l'humain est souvent un des points d'entrée pour un hacker, et d'ailleurs, l'imagination des hackers est sans limite. Mais donc, le sujet de la biométrie comportementale, je trouve qu'il est passionnant. Alors, chez Thalès, nous, c'est un sujet dans lequel, alors pas la biométrie comportementale, mais de manière générale, l'identité, avec notamment l'acquisition de Gemalto en 2019, est devenue absolument fondamentale, identité et protection des données. Donc, je trouve que ce que propose Neomia est très complémentaire de ce que nous-mêmes on offre. Donc, je pense qu'il y a matière probablement à collaborer ensemble et on suivra ça de près. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Je vais remercier, évidemment, Nathalie Carré. Merci à vous. Et donc, on va le rappeler, si vous aussi, vous êtes une pépite, vous avez envie de venir pitcher ici votre projet à La France Bouge. Il n'y a qu'une seule adresse. Et oui, c'est E1-La France Bouge à teuropein.fr. Premier juré, Solène Godin, Charlotte Barré-Camp et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Merci à vous, Nathalie. À demain avec Elisabeth Assayag, en direct d'Épinal dans les Vosges. Partenariat, évidemment, avec la CCI.